Stérilisation de la terre Chauffer la terre par divers moyens pour éliminer les conséquences indésirables de la monoculture. Les maladies et les ravageurs du sol qui deviennent un problème notamment en raison de l'humidité et de la température élevée dans les serres et le manque d'air dans la terre sont les raisons qui rendent la stérilisation obligatoire. Raison de contrôler les micro-organismes Prévenir la contamination des produits stériles Prévenir le passage de micro-organismes pathogènes Pour prévenir la détérioration des aliments et des produits alimentaires causés par les micro-organismes Pour empêcher la croissance de micro-organismes indésirables dans les cultures pures Protéger les zones asieptiques de la contamination Stérilisation de la terre à la vapeur Il s'agit de la méthode physique de stérilisation de la terre la plus couramment utilisée dans les serres et les jardins. Dans cette méthode, de la vapeur d'eau surchauffée et utilisée, cela peut être appliqué assez facilement dans les serres. Cette méthode est efficace contre les virus, les bactéries, les champignons et les animaux nuisibles ainsi que contre les graines de mauvaises herbes. Avant, la stérilisation de la terre se faisait principalement par application de vapeur à environ 100 degrés Celsius pendant plusieurs heures. Bien que cette application non chimique soit efficace, elle a également des effets secondaires négatifs, tels que la création d'un environnement propice à la réinfection en raison de la création d'une brèche biologique et de la phytotoxicité, en libérant du manganèse ou d'autres substances toxiques. Cette situation a été améliorée en réduisant la température appliquée à la terre à 60-70 degrés Celsius, pasteurisation, et en préservant son effet sur l'agent pathogène. Contrairement à l'application de la vapeur, qui peut principalement être utilisée dans les serres, la stérilisation de la terre peut également être utilisée dans des espaces ouverts. La stérilisation de la terre à la vapeur est une application plus sûre et moins toxique que les méthodes chimiques. Il n'a pas d'impact négatif sur l'environnement. La vapeur d'eau surchauffée utilisée dans la stérilisation de la terre provient de la chaudière à vapeur. La vapeur extraite de la chaudière à vapeur à une température de 160 à 180 degrés Celsius et une pression de 0,5 bar est transmise à travers des tuyaux métalliques résistants à la chaleur jusqu'à la profondeur de la terre où sera effectuée la stérilisation. La terre est recouverte d'une couverture en plastique étanche au gaz. Des chaînes ou des sacs en sable sont placés et pressés sur les bords de la couverture pour assurer l'étanchéité. De la vapeur surchauffée est diffusée entre la couverture et la terre. Selon la structure du jardin de l'application, la profondeur à laquelle la température doit atteindre la terre varie d'un jardin à l'autre. Ces changements déterminent le nombre d'heures que prendra la mise en œuvre. Structure de la terre, symptômes de maladie, serre enterré en béton armé, jardin à ciel ouvert, il existe des applications allant de 1h à 12h.